... Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission La Loire aujourd'hui que j'ai le plaisir de présenter avec Anne Bois dans le cadre de notre invité du mois avec nous en studio le lieutenant-colonel Bernard Godini Bonjour colonel, vous êtes délégué militaire départemental depuis 6 mois maintenant vous êtes dans La Loire. Depuis le 1er octobre dernier Voilà. Colonel, bonjour nous avons le bonheur de vous accueillir et on va entendre à votre petit accent que vous n'êtes pas stéphanois parlez-nous un petit peu de votre parcours Vous n'êtes pas breton non plus Non, non Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité c'est très gentil de votre part et puis ça permet, je pense, à tous les auditeurs de connaître un petit peu qu'est-ce que le délégué militaire départemental autrement que par les cérémonies où on peut m'apercevoir Alors vous êtes du sud Tout à fait, voilà. Donc je suis né à Marseille en 1966 donc cela s'entend mon accent un peu chantant et donc j'ai grandi sur la côte puisque j'habitais à Marseille même j'ai effectué mes études dans une école dominicaine, donc jusqu'au bac donc l'école Lacordaire pour ne pas la citer et j'y ai passé vraiment de merveilleuses années donc où déjà j'ai pu sentir l'esprit de camaraderie, la cohésion c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à cette époque-là et donc c'était vraiment une ambiance de cohésion dans cette école-là et par la suite après vous arrivez au bac, vous ne savez pas trop où aller, quoi faire et j'avais plusieurs pistes j'étais bien sûr intéressé par la défense par l'armée, quelque chose qui m'attirait mais en attendant je me suis lancé d'abord dans des études de droit et puis j'avais posté également pour entrer dans l'école de commerce et finalement j'ai décidé de tout stopper pour entrer dans les armées Votre service national, vous l'avez fait où ? Non, je n'ai pas fait mon service national Colonel, vous n'avez pas fait votre service national ? Mais non, puisque j'avais droit à un report et puis bon, comme après je me suis engagé en tant que professionnel parmi d'une école donc je n'avais pas de service national à faire Donc l'armée de terre, évidemment Oui, oui, oui Évidemment, quand on est de Marseille ce n'est pas évident Vous savez, bon, je n'ai pas trop le pied marin Non, non, mais j'étais plus intéressé par l'armée de terre et moi ce qui me fascinait c'était la montagne parce que bon, j'aime beaucoup la montagne et je voulais absolument aller dans les unités de montagne Voilà, moi ce qui à l'époque m'attirait beaucoup c'était la 27ème division alpine avec tous ses bâtons de chasseurs alpins donc je suis entré dans une école qui se trouve à Agen qui a disparu malheureusement c'était une école de transmission voilà, parce que je voulais être radio D'accord Voilà, mon but c'était de pouvoir être radio j'avais déjà fait un peu de morse voilà, mais le tout en montagne donc je suis allé à Agen il y a une école de transmission pour devenir sous-officier j'y suis resté une année j'avais la partie technique la partie militaire en même temps et au bout d'une année donc j'ai été nommé sergent et j'ai pu choisir la compagnie de transmission de la 27ème division alpine qui était à Grenoble Voilà Donc là, vous étiez content Voilà, tout à fait donc j'ai pu obtenir ce que je voulais j'ai passé 4 ans et demi là-bas vraiment magnifique puisque j'étais en montagne au quotidien puisque j'étais responsable de la mise en place de moyennes transmissions pour permettre aux bâtons de chasseurs alpins de pouvoir communiquer entre eux donc très souvent en montagne, en haute montagne Et comment on monte dans les grades ? Alors, moi j'étais sergent et mon but c'était pour aller plus de l'avant alors quand je suis rentré dans l'armée on ne connait pas très bien les rouages les promotions on ne connait pas trop et puis j'ai découvert que je pouvais accéder au cours des officiers par le biais d'un concours interne donc j'ai préparé pendant une année le concours de l'école militaire interne qui se trouve à Coet-Kidang donc je l'ai réussi l'année suivante et en 1992 donc j'ai quitté le cours des sous-officiers et j'étais admis donc à Coet-Kidang donc sur place Lieutenant, capitaine, commandant ? Bon, aspirant d'abord d'abord aspirant, élève et puis au bout de deux ans je suis sorti comme lieutenant et en choix je voulais choisir une arme pas de transmission parce que je voulais voir un petit peu autre chose mais je voulais une arme qui soit technique parce que j'aime bien la technique une arme de deux terrains j'avais hésité entre le génie ou l'artillerie bon, j'ai choisi l'artillerie et j'en suis pas mécontent parce que j'ai fait de belles choses dans ce domaine là et je suis allé donc une année supplémentaire en formation à Draguignan l'école d'artillerie donc à Draguignan voilà peut-être parler de ces opérations extérieures parce qu'on est filmé aussi en vidéo et on va voir évidemment vos décorations colonel mais le Kosovo la Yougoslavie tout de suite après voilà vous étiez formé vous êtes parti j'ai déjà parti quand j'étais sergent à Grenoble parce que je suis parti au Liban en 88-89 au sein de la Fénule pendant 6 mois j'étais également parti avant mon concours en 1991 à l'état-major interarmé à Riyad pendant la guerre du Golfe la première alors oui tout à fait la première en 91 c'est ça j'étais à Riyad donc à l'état-major interarmé et je m'occupais bien sûr de toute la partie transmission avec d'autres camarades voilà donc c'était vraiment déjà des premières expériences et par la suite en tant que lieutenant j'ai pu partir dans les Balkans puisqu'à une certaine époque le Kosovo et l'ex-Youslavie ont été quand même assez marquants pour les armes françaises et puis par la suite j'ai pu effectuer différents types de missions en montant en grade commandant le lieutenant-colonel notamment en Afrique Djibouti une très belle expérience également au Tchad puisque j'étais dans la partie nord du Tchad à Fayarjo donc en poste isolé avec une dizaine de militaires et j'étais sur place bon bien sûr le chef du tachement militaire mais également le correspondant des autorités tchadiennes locales avec qui je travaillais énormément voilà alors c'est pas très radiophonique mais vos décorations alors il y a c'est tout ça une médaille militaire alors la légion d'honneur l'ordination du mérite bon différentes décorations françaises citations donc suite à des actions notamment en Afghanistan laquelle vous êtes plus fier ? les citations sur le terrain ? bah oui bon c'est vrai que la citation avec la croix oui c'est par rapport à ce qu'il a pu être effectué en Afghanistan dans des moments assez particuliers la légion d'honneur bon c'est quand même très symbolique en France je veux dire voilà après bon différentes décorations notamment une décoration américaine remise lors de l'opération en Afghanistan également voilà alors après ces opérations extérieures vous arrivez donc pour le coup à Saint-Etienne donc la fonction de délégué militaire départemental là vous étiez sur le terrain des opérations extérieures l'opérationnel et là plutôt une fonction de commandement et de gestion colonel c'est pas tout à fait ça alors c'est vrai que jusqu'à présent j'ai occupé des postes opérationnels en régiment tourné vers l'opérationnel et il y a également ce qu'on appelle en France une autre chaîne la chaîne OTIAD c'est l'organisation territoriale pour intermédie de défense c'est à dire qui gère les crises qui seraient sur le traitement national alors c'est vrai que c'était pas très connu quand on était dans le monde opérationnel mais c'est une chaîne importante qui se met en oeuvre c'est qu'il y a une crise de différentes titres alors terroristes on en reparlera mais une crise nucléaire, technologique, pollution tout à fait inondation inondation l'avenir s'écraserait besoin des forces armées sur acquisition pour déployer enfin différents matériels pour aider la neige on se rappelle qu'il y a eu des militaires qui étaient à Saint-Etienne pour déneiger donc c'était un volet un peu inconnu de ma part et je me suis dit bon au bout de x années peut-être apporter son expertise son vécu et voir autre chose pour apporter son aide dans un autre domaine plus relationnel ça vous manque pas le terrain ? parfois oui les bons souvenirs bon mais non non je trouve cela très intéressant parce que tout ce vécu là tous ces connaissances tout ce parcours permet de le mettre au profit du département alors justement les effectifs les différents métiers les missions de votre fonction de délégués militaires départementales colonel Godini la délégation militaire départementale nous sommes trois militaires et un personnel civil donc j'ai un adjoint notre sous-officier et puis une secrétaire nous nous sommes quatre nous sommes renforcés également d'une dizaine de réservistes en cas de crise ils peuvent nous donner un coup de main et la mission est double tout d'abord il y a la mission sur laquelle un gros effort est fait c'est-à-dire la partie défense qu'on s'y défense de monsieur le préfet c'est-à-dire que je représente l'officier général de zone de défense sud-est qui se trouve à Lyon le général de Gordon-Méchavancy donc je représente sur le plan militaire mais j'apporte l'expertise militaire auprès de la préfecture donc vous avez rencontré Fabien Sudry très rapidement tout à fait le jour même c'est moi qui l'ai accueilli pour la cérémonie et puis bon après je l'ai revu à différentes occasions et puis j'avais également des rendez-vous réguliers avec madame Bussiot à l'époque donc la partie militaire au profit du département et après il y a un autre volet qui est souvent méconnu c'est le volet rayonnement on en parlera avec Anne tout à l'heure voilà c'est ça aujourd'hui le service national a été suspendu et puis il y a je pense un besoin important de rayonner c'est-à-dire de faire connaître l'institution de la défense vis-à-vis auprès des jeunes etc. C'est un département quand même alors il n'y a plus de caserne mais c'était un département de garnison Rohan n'est pas si loin que ça avec les arsenaux vous le sentez vous quand même colonel que ce département de la Loire est intimement lié alors peut-être pas avec ces militaires mais tout au moins avec l'armée c'est vrai que je suis présent sur la Loire depuis pas très longtemps mais je sens vraiment de la part des gens qui m'interpellent dans la rue ou lors de réunions que oui tout cela manque avant il y avait X régiments il y avait bien sûr tout le savoir-faire la manufacture d'armes de Saint-Etienne qui était mondialement connu c'est vrai que c'est très empreinte dans le visage local et on en parle très très souvent oui on peut vraiment ça rendre compte on va faire une première pause musicale dans votre émission La Loire aujourd'hui Anna Del Rey pourquoi colonel Godini ? parce que c'est une chose que j'aime bien c'est une musique douce bien souvent un petit peu de douceur ça ne fait pas de mal et bien justement dans ce monde de bruit c'est ça RCF colonel Godini merci pour cette petite pause musicale l'Anna Del Rey Summertime un peu de douceur mais la douceur à Saint-Etienne vous l'avez trouvé parmi nous quand même oui bien sûr et vous nous expliquez un petit peu quelle est votre mission ici deux missions principales une opérationnelle et une mission de rayonnement mais pour nous Stéphanois un peu béotien l'armée c'est la maison de l'armée c'est là que vous êtes visible c'est votre visibilité mais à quoi sert-elle cette maison ? alors la maison de l'armée qui se situe pas loin du campus universitaire c'est pas très loin d'ici on est voisins tout à fait et donc au sein de cette maison vous avez eu différentes entités de la défense tout d'abord au rez-de-chaussée vous avez le centre d'information de recrutement des forces armées le CIRFA qui permet à tout jeune de venir se renseigner sur une carrière militaire voilà donc c'est la première étape donc il y a même des formations des recrutements des journées portes ouvertes enfin voilà on explique aux jeunes les différents les jeunes viennent et peuvent se renseigner sur différents types de métiers que l'on peut trouver au sein de la défense parce qu'il y a plusieurs métiers dans l'armée on imagine toujours le militaire c'est pas que les unités combattantes non mais vous savez pour des combattants il faut également des logisticiens donc des gens qui soient en soutien des combattants alors tant sur le plan technique mécanicien ou optronique enfin etc la nourriture c'est important dans les armées oui bien sûr vous avez toute la partie soutien logistique ravitaillement carburant eau vivres voilà donc il y a tout un monde qui est mis en oeuvre pour apporter le soutien aux combattants qui sont en première ligne garçons et filles colonels bien sûr oui c'est important il faut le dire ça non mais il faut dire qu'il y a de la place pour tout le monde celui qui veut venir dans les forces armées peut trouver sa place en fonction de son parcours d'avant en fonction de ses désirs il y a toute une multitude de métiers possibles donc ça c'est au rez-de-chaussée le rez-de-chaussée voilà et ensuite alors c'est sûrement un scoop ou pas mais bientôt l'office national des anciens combattants va venir s'installer à la maison de l'armée d'accord alors ils étaient un petit peu plus haut du côté du parking ils éditionnent place dans le centre-ville oui les Ursules oui tout à fait et donc ils vont pouvoir bénéficier d'une infrastructure correcte après quelques travaux et puis ça permet également on travaille beaucoup avec eux donc d'être tous sur le même lieu voilà donc monsieur Jorjon donc Léonard que nous rejoindrons bientôt ensuite vous avez trois fois par semaine les journées de défense citoyenneté donc les jeunes qui viennent la fameuse journée ce qui a remplacé les trois jours voilà ah ils ne vont plus au quartier général frère à Lyon ceux de la Loire viennent soit sur Saint-Etienne besoin de l'armée soit à Rouen soit à Rouen d'accord mais ça c'est bien voilà et alors qu'est-ce qui se passe c'est quoi alors c'est plus des thèses d'alphabétisation ils ont une journée où ils ont différentes présentations il y a des thèses qui permettent d'avoir un peu un bilan sur les jeunes voilà et donc cette journée se fait sur la maison de l'armée donc trois fois par semaine et ça représente combien de jeunes à chaque fois ? oh des sessions d'environ entre 60 et 70 jeunes à peu près voilà et après vous avez donc la délégation militaire de départemental proprement dite avec tous ses locaux et ses moyens voilà donc vous avez grosso modo les gens qui viennent pour s'enseigner pour un métier vous avez bon vous avez bientôt le NAC pour ceux qui ont fini les anciens combattants la DMD et JDC donc c'est vraiment on pourrait dire que la boucle est bouclée alors justement vous parliez de rayonnement les nancolales Godini est-ce que vous travaillez on va un peu effleurer différents domaines mais par exemple est-ce que vous travaillez avec le monde économique avec les institutionnels avec les jeunes peut-être l'éducation nationale etc déjà le monde économique il y a des passerelles entre je ne sais pas la chambre des métiers la CCI voire les entreprises de la Loire ce qui est important aujourd'hui c'est que dans tous les domaines on doit pouvoir communiquer que ce soit le monde de la jeunesse le monde de l'entreprise pour faire découvrir qui nous sommes quels sont nos atouts qu'est-ce qu'on peut apporter également pourquoi pas au monde économique je veux dire en termes de reconversion nous avons des militaires qui au bout d'un certain nombre d'années quittent le monde militaire pour différents raisons qui veulent se reconvertir dans notre métier dans le monde civil donc c'est montrer au personnel d'entreprise que nous avons des gens de qualité parfois des savoir-faire bien particuliers et techniques donc ça peut être un atout pour eux les institutionnels par exemple les politiques aussi bien sûr vous rencontrez le maire de Saint-Détiel le président du conseil général les parlementaires je les rencontre notamment lors des cérémonies des cérémonies voilà avec qui on peut échanger sur différents types de sujets voilà bon mais c'est pas le principal et les enseignants le monde de l'éducation nationale est-ce qu'on fait appel à vous pour aller dans les écoles pour expliquer aux jeunes ça fait rêver pour les petits garçons l'uniforme c'est toujours agréable c'est un peu comme les pompiers l'uniforme ça fait rêver les petits garçons et les petites filles même peut-être oui oui tout à fait alors je vous avoue que il est important de pouvoir passer des messages aux jeunes parce que les jeunes c'est notre avenir comme je dis aussi moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les jeunes en scolarité ceux qui sont ici dans l'instiment supérieur parce que ce sont nos dirigeants de demain il est important de pouvoir faire passer les différents types de messages déjà qui nous sommes ce que nous faisons au quotidien parce qu'on a souvent dit l'armée, la grande muette etc voilà bon c'est plus vrai non 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 on communique moins vrai voilà on communique parce que tous nos concitoyens ont besoin de savoir ce que nous faisons bon aujourd'hui ils le voient très bien voilà parce qu'on est présent sur le territoire national avec les événements que l'on connaît tout à fait voilà donc il est très important de pouvoir s'approcher du monde économique du monde de l'éducation nationale afin de monter ensemble différents types de projets donc il y a par exemple le trinome académique alors c'est le trinome académique donc trinome parce qu'il y a trois intervenants donc bien sûr la défense vous avez l'IHEDN l'Institut des hautes études de la défense nationale et également donc le monde académique voilà et en fait ce sont chaque année des projets qui sont faits par des scolaires sur des thèmes de la défense avec des remises de prix donc ça permet de faire travailler les jeunes de les faire réfléchir sur la défense sur des points bien particuliers notamment bon la citoyenneté des choses comme ça sur la Loire par exemple il y a eu des projets qui ont été élaborés mis en forme dans chaque département vous avez chaque année des écoles qui sont de mémoire il y a des choses qui se sont passées dans la Loire de mémoire dans la Loire je ne peux pas vous en parler parce que je viens de juste arriver je sais que bon là il y a une école qui se situe vers Montbrison qui s'est portée volontaire pour le prix du trinome académique de cette année scolaire voilà on va parler des réservistes Oui alors voilà beaucoup de réservistes dans la Loire et à quoi ils vous servent ? Moi qui suis béotienne c'est quoi un réserviste ? Il est en réserve mais de quoi ? Alors le réserviste c'est une personne qui a effectué une paix de militaire auparavant et qui souhaite la poursuivre non pas en tant qu'active mais dans ce qu'on appelle la réserve c'est à dire qu'il va se construire un contrat de réserviste et il va pouvoir servir l'institution dans un métier qu'il connaît voilà donc il y a des gens qui ont effectué auparavant une paix de militaire Le service national par exemple Ou service national ou d'active aussi et qui souhaitent C'est quoi la différence le service national l'active ? L'active c'est celui qui en a fait son métier comme moi donc moi je suis quelqu'un d'active quelqu'un qui avait son service national qui a été officier de réserve en situation d'activité ce qu'on appelait Orsa auparavant qui a fini comme lieutenant peut très bien avoir pris par la suite un contrat pour être réserviste voilà Ah il y a des sessions de formation les week-ends la semaine enfin voilà comment ça se passe ? Alors il y a des formations qui sont centralisées sur Paris donc les formations d'état-major ensuite nous on organise au sein de la délégation des formations pour eux dans le cadre du métier que l'on effectue au quotidien alors ces réservistes là j'en possède environ une dizaine qui ont souscrit un contrat au titre de la DMD et ce sont des gens qui viennent en renfort lorsqu'il y a une crise c'est-à-dire que nous sommes trois militaires et personnels civils si une crise était déclenchée il faut bien qu'ils nous apportent une aide parce qu'on doit pouvoir être sur le terrain on doit pouvoir être à la préfecture mais c'est surtout sur la protection civile par exemple ? En fait c'est tout un incident qui pourrait intervenir sur le département et puis avec une demande de recours aux forces armées Il y a plein de gens qui ont fait leur service national et qui ne savent pas effectivement cette possibilité là on peut devenir réserviste à tout âge ou là moi je suis un vieux barbu à 40 ans c'est fini quoi je ne suis plus acte un colonel je suis réformé moi c'est ça Il y a différentes conditions mais bon toute personne qui a effectué soit son service national ou qui était un patient d'actif qui a pris sa retraite peut très bien rentrer en contact avec nous régulièrement j'ai des appels téléphoniques de gens qui sont intéressés donc je les rencontre pour étudier bien sûr leur motivation leur parcours savoir si ça correspond à nos souhaits Il y a plein de risques sans parler de l'aspect terrorisme on en parlera dans un instant mais sur la Loire est-ce qu'il y a des risques techniques, technologiques on parlait un peu de manière légère de la neige mais il peut y avoir des inondations il peut y avoir des entreprises techniques ou technologiques où vous êtes justement là prêt à intervenir s'il y avait une explosion on a connu le train qui a été renversé qui s'est renversé il y a quelques années dans la Loire c'est un peu ce système-là ? Déjà vous regardez un petit peu la physionomie du département qui est assez vallonnée les mines pas mal de cours d'eau donc déjà forcément vous avez un risque d'inondation enfin risque de jet il y a quelques années lorsqu'il y a très peu de temps au mois de novembre il y a eu des fortes pluies forcément l'autoroute a été coupée débordement du jet vous avez quand même des risques naturels qui ne sont pas omniprésents mais voilà on sait qu'ils existent et ils peuvent très vite arriver Et vous travaillez avec d'autres départements enfin je veux dire Faisin n'est pas très très loin donc c'est le fameux couloir de la chimie ou vous travaillez avec d'autres départements pour venir en aide ou que la Loire soit aidée par d'autres militaires d'autres départements ? Ce qu'il faut savoir c'est que la défense n'est pas ce qu'on appelle d'abord s'il y a une catastrophe dans un département ce sont les services du département qui entrent en action en premier Service préfectoraux ? Oui alors le SDIS gendarmerie vous avez tous les services du département ensuite si le besoin ça fait sentir parce que les moyens que possède le département ne sont pas adaptés ou peut-être plus inopérant on peut faire appel aux forces armées mais nous nous sommes second intervenant Ça manque justement des casernes dans la Loire il y aurait besoin justement de plus de militaires où on est plutôt évidemment sur des réductions d'effectifs on s'en appuie très bien au niveau national mais il y aurait besoin de plus de monde par rapport aux réservistes par rapport aux risques possibles colonel Godini ? Ou on est à peu près bien là ? Non on est très bien parce que les risques les moyens de l'Etat qui sont dans le département sont très bien dimensionnés pour faire face aux risques Heureusement qu'on ne fait pas appel tous les jours aux militaires ça veut dire que les services de l'Etat ne seraient pas à mesure de pouvoir satisfaire et répondre aux besoins On est bien On fait une deuxième petite pause musicale colonel et nous revenons pour vous parler de votre mission Pourquoi les Cranberries alors ? C'est un vieux groupe que j'écoutais il y a depuis très longtemps que j'adorais Vous aimez la musique ? Vous jouez d'un instrument ? J'ai joué un petit peu de batterie à une époque On est déjà on touche un peu à tout Et puis vous aimez le sport aussi c'est ça ? J'aime le sport aussi Le foot ? Le football oui j'ai joué étant jeune J'étais milieu et j'ai arrêté pour repartir de cet âge parce que je n'étais plus d'accord avec certaines valeurs qui étaient vécues dans le football L'argent par exemple ? Non 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 la brutalité vous savez je jouais à Marseille et ce n'était pas toujours évident c'est un quartier Alors le vélodrome et puis maintenant Geoffroy Guichard vous allez au stade ? Je suis déjà allé oui oui je vous avoue que j'étais assez surpris parce qu'on parlait du chaudron depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que quand on est là-dedans ça bouillonne Non non j'étais vraiment vraiment surpris de l'ambiance Marseille et Saint-Etienne les deux plus grands clubs de France quand ils sont sur le terrain Ah mais ce sont des clubs prestigieux Quand j'étais tout jeune mon père allait à Saint-Etienne voir les fameux matchs C'est pas vrai ? Pour les matchs de 60 Ah oui oui les matchs O.M. Saint-Etienne Vous déplacez ? Ah oui bah O.M. Saint-Etienne Pas moi et il me ramenait tout souvent le petit coussin de Saint-Etienne que je gardais Et Marseille perdait souvent les matchs étaient les dimanches après-midi C'est comme ça la vie La retourne L'écran de Bérèse RCF La Loire aujourd'hui nous avons un invité gradé colonel Godini vous êtes chez nous depuis 6 mois maintenant et vous nous expliquez que vous avez une double mission opérationnelle on va en parler puisque nous sommes encore dans le plan Vigipirate et puis une mission non moins importante qui est de rayonnement c'est-à-dire de visibilité de communication et de formation ou en tout cas vers les jeunes vous intervenez avec l'enseignement avec le monde de l'enseignement vous intervenez dans les collèges et vous nous avez parlé qu'il y avait un concours le trinome académique voilà vous nous l'avez un peu expliqué dans la partie précédente de cette émission j'aimerais bien qu'on y revienne un peu parce que nous sommes un bassin de jeunes voilà nous avons beaucoup de jeunes chez nous et que faites-vous avec eux pourquoi comment voilà ce trinome académique comme je disais tout à l'heure le but est de pouvoir faire réfléchir les jeunes sur des thèmes généraux de la défense dans le pays notamment celui d'année passée c'était un retour d'expérience d'un jeune militaire qui est intervenu auprès de jeunes du bassin de la Loire et au travers de son retour d'expérience il a pu y avoir une étude sur qu'est-ce que le parcours de militaires parce qu'il en a parlé par rapport à l'évolution de son grade de sa fonction le retour d'expérience sur l'Afghanistan qu'il a effectué permettait également d'avoir une vision géopolitique voilà donc toute son intervention a permis de travailler sur différentes pistes tant le métier militaire les possibilités de carrière etc le monde dans lequel on vit donc la géopolitique pourquoi la France est intervenue comme notre pays en Afghanistan voilà donc ça permet au travers de paroles d'ouvrir un petit peu les yeux de nos jeunes sur le métier l'environnement lequel on évolue aujourd'hui la complexité voilà vous touchez aussi bien des collégiens peut-être pourquoi pas même des élèves de première jusqu'à des ingénieurs par exemple c'est tout type de jeunes ça va de la primaire à l'étude supérieure vous savez les jeunes ceux qui sont à l'école supérieure n'ont pas fait leur service national donc pour eux bien souvent c'est un peu un monde flou un monde opaque donc je pense qu'il est important de véhiculer cet message qu'aujourd'hui on le voit au quotidien il ne faut pas baisser la garde la défense du territoire national est quelque chose de vital donc il est important de pouvoir communiquer dans ce domaine là et de leur faire passer des messages comme quoi il faut rester vigilant voilà donc il y a tout un processus une élaboration de d'informations de formation de formation je me suis déplacé à différentes entreprises devant des proviseurs il faut aller à la rencontre vraiment des gens je me suis déplacé auprès de proviseurs pour leur parler du parcours citoyenneté qu'est-ce que nous la DMD au travers de nos expériences avec l'ensemble des quatre qu'est-ce qu'on peut leur apporter parce qu'ils présentent cela à leurs élèves nous on a de l'expérience on a vécu donc on est en plus on peut être un moteur aussi et c'est souvent deux mondes qui ne se connaissent pas qui ont envie de se découvrir l'éducation nationale et l'armée mais qui ne se connaissent pas par peur par négligence voilà c'est ça non 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 ce qu'il y a c'est que les enseignants bon auprès de leurs élèves donc leur parlent de différents sujets notamment la défense mais c'est vrai que d'avoir l'apport d'un militaire qui a une expérience évidemment comme je disais tout à l'heure bon bien souvent en uniforme c'est un plus voilà c'est un plus et c'est vrai que lorsqu'on intervient auprès de deux classes il y a beaucoup de questions déjà ah oui oui énormément de questions de quel type vous savez j'ai tout monsieur mais vous habitez à la caserne vous avez une maison vous êtes marié mais vous pouvez être marié dans ce métier voilà donc on sent bien que les jeunes ne connaissent pas très bien même pas du tout notre environnement c'est dommage donc je vous explique que je suis un citoyen comme les autres j'ai une vie aussi familiale bon j'exerce un métier particulier comme beaucoup de métiers en France voilà donc il est important de pouvoir être auprès des jeunes et montrer cela alors on va parler de l'actualité puisque bien sûr on est en plan vigipirate avec plusieurs degrés de plan vigipirate alors on n'est pas en écarlate dans la Loire mais on est en écarlate en Ile-de-France et puis dans le sud de la France et on s'est aperçu parce que c'était visuel qu'il y a des militaires à Saint-Etienne on ne va pas donner le nom on ne va pas donner leur lieu etc mais expliquer aux gens de se dire voilà il y a des militaires sous votre autorité le lieutenant-colonel Godini et que font-ils ces militaires est-ce que c'est de la surveillance c'est du renseignement enfin voilà il y a des gens qui sont des militaires qui ne sont pas de la Loire qui sont là pour nous protéger on va dire globalement si vous me permettez je vais d'abord tu fais des erreurs non 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 mais je veux prendre un petit peu la genèse de l'affaire donc c'est sûr que tous nos concitoyens voient vigipirate à Paris ou dans des grandes villes comme Lyon parce que à Paris ils sont déployés des militaires en permanence voilà donc là face à la menace terroriste il faut la nommer telle quelle ben donc le pouvoir politique a décidé donc de mettre en place des moyens militaires sur le territoire national il faut dire que dans le livre blanc de la défense la priorité des armées c'est bien la défense du territoire donc là on entre bien dans ce cadre là voilà donc les militaires français tout le monde l'a lu dans la presse 10 000 militaires ont été déployés sur différents types de sites le but n'est pas de faire du maintien de l'ordre parce que là c'est dévoué à la police voilà intérieur non nous ne sommes pas là pour faire du maintien de l'ordre ça il faut que ce soit clair il ne faut pas la circulation on ne va pas avoir une amende des militaires non tout à fait les militaires ont été déployés sur des sites classés sensibles de par le pouvoir politique Banque de France enfin il y a différents types de sites voilà parce qu'ils remontaient un intérêt pour l'état voilà et puis une menace enfin vis-à-vis d'une menace donc les militaires ont des savoir-faire particuliers c'est-à-dire de pouvoir défendre un site si le besoin s'en faisait sentir je dis voilà donc les militaires sont des sites sensibles en armes donc c'est pas quelque chose d'anodin il y a la dernière fois je pense qu'on a vu des militaires dans d'autres enfin dans des départements comme la Loire je pense pas que ça soit d'hier voilà donc je pense que c'est un signe fort du pouvoir politique d'avoir mis des militaires et ils sont là 24h sur 24 alors ils couchent ici enfin voilà oui ils sont basés dans la Loire bien sûr il y a des rotations parce que les gens ne peuvent pas nous placer x mois s'interlever donc il y a des rotations et les militaires sont basés dans la Loire donc ils sont le poste de commandement est à la Maison d'Armée c'est de là qu'on les dirige qu'on la met sur toutes les informations que l'on souhaite faire passer en plus de 70 à peu près on va pas donner une fourchette oui c'est à peu près le nombre qui était déployé voilà et donc justement donc la Maison d'Armée il n'y a pas énormément de chambres donc ils sont aussi logés dans des lieux alors il y a des casernes alors oui c'est ça voilà lorsque les détachements sont arrivés donc en janvier c'est vrai qu'on a été confrontés à un problème logistique il y a des départements vous avez des casernes donc c'est facile d'accueillir il y a des bases militaires voilà mais dans la loi il n'y a plus rien donc à un moment donné on s'est retrouvés un petit peu dénus et là alors là je dois le signaler parce que je suis là que depuis le 1er octobre les Ligériens sont formidables moi je tiens à le dire j'ai déjà dit à monsieur le maire donc les Ligériens sont formidables on a vraiment eu un excellent accueil de la part pour les militaires donc la mairie nous a prêté donc des maisons à différents endroits de la ville pour pouvoir déjà dans un premier temps y mettre nos soldats pour y vivre voilà donc après bon on a pu s'arranger se restructurer mais dès le départ on a eu un écho tout à fait favorable et en très peu de temps des moyens logistiques nous ont été mis à disposition par Saint-Etienne donc là c'est vraiment quelque chose de formidable ils sont là encore pour plusieurs mois c'est ce qu'a dit le gouvernement le plan Vigipirate est là encore tout à fait bon apparemment je trouve que ça va durer et c'est vous qui les gérez qui gérez un petit peu en rapport avec les services préfectoraux en rapport avec l'état alors les que s'appellent et bien entendu il y a des discussions entre la préfecture la police nationale et bien entendu la défense pour comment les missions sont élaborées voilà parce que bien sûr moi j'ai le commandement militaire de ces hommes là mais c'est bien sûr en relation avec monsieur le préfet qui est responsable bien sûr de la partie sécuritaire sur le département pour les auditeurs qui nous écoutent on peut leur parler aux militaires parce que souvent on se dit on n'a pas le droit etc on peut leur dire bonjour on peut leur dire donner nous quelques conseils il ne faut pas les déranger ou on peut leur dire bonjour un petit salut voilà c'est ça très pratiquement je vous avoue que ce qui est très apprécié par les militaires c'est les gens qui passent qui bon à quelques mètres font un petit salut ah oui on peut voilà c'est ça oui parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de concitoyens sont vraiment heureux de voir les militaires présents enfin à leur côté parce que il y avait une menace voilà donc c'est vrai que pour les militaires je ne vais pas dire que c'est ingrat mais ça sort un peu du métier que l'on fait tous les jours c'est vrai que c'est très chaleureux de voir celui-là donc si on les croise à Saint-Etienne un petit coucou ça fait toujours plaisir ils sont heureux on va dire qu'on est content de les voir il nous reste 3 minutes Anne alors colonel voilà maintenant 6 mois de pays stéphanois enfin ligérien vous nous avez avoué que vous aimiez le foot donc déjà c'est un bon point j'allais dire pour nous finalement je n'aime pas que le foot ah ben voilà quel autre sport je vous invite à dire j'aime bien le rugby aussi le rugby ah ben le rugby voilà bon nous on est moins représentatif de ce côté là mais voilà qu'est-ce que vous aimez d'autre chez nous finalement si vous deviez dire Saint-Etienne vous savez avant de venir je connaissais un stéphanois qui m'a dit tu vas voir dans la Loire ça va très bien se passer les gens sont super sympas bon je suis arrivé ici et je vous avoue que d'emblée j'ai vraiment été très bien accueilli toutes les portes sont ouvertes des gens chaleureux qui m'ont aidé au quotidien donc j'avoue que j'ai vraiment été surpris par cette générosité alors c'est un département travailleur bon la mine etc les manufactures c'est des gens vraiment très terre à terre qui aiment bien leur département voilà quand on quitte le képi et les galons colonels si on vous voit le week-end en civil vous allez où vous allez vous promener dans le pila à Saint-Vicot-sur-Loire oui j'ai découvert la montagne voilà c'est ça alors je suis allé auprès de la station de Chalmazel dans le coin et j'ai vraiment trouvé à l'automne j'étais allé pour un petit peu le coin visiter et c'est vrai que j'étais assez subjugué par ces forêts la plaine du forêt aussi c'est magnifique je me suis dit voilà j'ai déjà fait du VTT ou des randonnées voilà non 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 il y a vraiment de très très beaux paysages dans la Loire et je pense qu'aujourd'hui dans un moment où beaucoup de gens cherchent les vacances de proximité je pense que pour tout le bassin du Yonnais il y a vraiment quelque chose à faire dans la Loire vous êtes en place encore pendant plusieurs années comment ça se passe par rapport à la hiérarchie ? aux alentours de 3-4 ans quand même ce sont quand même des postes qui demandent un certain nombre de stabilité parce que bien entendu il faut pouvoir faire ses connaissances du département les différents risques les rouages du département voilà donc on ne peut pas venir et partir deux ans après et puis peut-être monter en grade le kipi va rester tout blanc ou tout jaune on l'espère on verra bien on se revoit pour fêter les nouvelles barrettes merci beaucoup merci beaucoup au colonel Godini d'avoir accepté cette émission à la réalisation technique Julien Vogilac une émission évidemment rediffusée sur le net rcf.fr vous pourrez également nous suivre sur la page Facebook de RCF le compte Twitter et également en vidéo puisque sur le compte Youtube vous pourrez nous découvrir et puis voir justement les décorations du colonel Godini Anne Bois et Philippe Loi nous vous souhaitons un excellent week-end bonne fête mesdames dimanche c'est la journée internationale des femmes donc on vous salue mais c'est toute l'année la journée internationale des femmes à RCF merci Philippe à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501